Bonjour à toutes et à tous, nous allons démarrer d'ici une petite minute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire « Achats durables, opportunités de croissance », organisé et animé par la CCI Grand Est avec le soutien de ClimAction, qui est le guichet unique pour les collectivités et les entreprises de l'ADEME et de la région Grand Est sur toutes les thématiques qui sont autour de la transition écologique et de la transition énergétique. Voilà, enchantée. Bonjour, je me présente, Christelle Richy. Je fais partie de la CCI Grand Est et je travaille au sein de l'équipe, de toute une équipe que vous pouvez voir à l'écran. Nous intervenons auprès des entreprises sur les thématiques de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'efficacité matière. J'accompagne moi-même les entreprises depuis plus de 20 ans. Initialement, j'étais dans le domaine bancaire et financier depuis 9 ans au sein de la CCI et plus particulièrement en charge des thématiques de gestion de déchets, d'économie circulaire et des sachets durables depuis 4 ans. Je vais couper maintenant donc ma caméra. Ce webinaire va particulièrement vous intéresser si vous êtes acheteur, acheteuse, dirigeant d'entreprise ou en tout cas toute personne qui est en charge des achats dans votre entreprise. Vous allez découvrir en quoi les achats durables sont source d'opportunités de croissance. C'est la promesse qu'on vous fait. A l'aide d'exemples, nous allons aussi tordre le cou à certaines idées reçues et nous allons voir comment favoriser le passage à l'acte dans votre entreprise en 45 minutes, une heure. On aura certainement un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Au niveau logistique, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous pouvez pour autant interagir tout au long du webinaire à travers l'onglet que vous pouvez voir sur votre doigt droite, pardon, tchaté ou questions. Pour commencer, un constat, un constat simple, tout le monde achète. On achète à titre privé, on achète à titre professionnel, tout le monde achète. Quelle est la différence entre ces types d'achats ? Quand vous achetez à titre privé ou quand vous achetez à titre professionnel, une différence est moins des moindres, non des moindres, pardon, c'est qu'acheter professionnellement, c'est un métier. La pré-functionalisation des achats date à peu près des années 90. On retrouve des acheteurs dans les entreprises, des acheteurs dans le domaine public. Ce sont des personnes qui interviennent ou vous intervenez en tout cas sur différents types de catégories d'achats. des achats de production, des achats hors production, vous pouvez être acheteur stratégique, acheteur projet, pour ne citer que, voilà, donc différents types de profils qui sont donc désormais formés. Et pourquoi ? Pourquoi des structures embauchent-elles des acheteurs ? À partir de quel chiffre d'affaires on peut embaucher un acheteur ? Enfin, pas de chiffre d'affaires, mais à partir de quel montant d'achat ? Alors, il n'y a pas vraiment de généralité et puis il n'y a pas des acheteurs dans toutes les entreprises. Mais en tout cas, pourquoi embaucher des acheteurs ou des acheteuses ? Eh bien, tout simplement pour acheter moins cher, pour acheter mieux, pour consommer moins. Alors, comment ils s'y prennent souvent pour acheter moins cher ? Il y a différents types de réduction de coûts, il y a d'approches, de grandes approches qui existent. On peut multiplier un maximum le nombre de fournisseurs pour aller au moins cher, on peut massifier ses volumes, on peut se sourcer auprès de pays à bas coût, on peut négocier en permanence avec ses fournisseurs. Mais il y a évidemment d'autres solutions qui existent et nous allons y venir. Alors, l'actualité des achats, je vais même aller jusqu'à dire les enjeux qui touchent la profession, sont divers. Donc, dans un premier temps, on a évidemment, comme dans beaucoup de professions, la digitalisation. Et c'est là toute la valeur ajoutée d'un acheteur, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, demain, n'importe quel logiciel aura la faculté de trouver le fournisseur le moins cher dans le monde entier si on reste sur cet item de vouloir à tout prix baisser le prix. Du coup, la valeur ajoutée d'un acheteur, ce sera effectivement d'être présent, d'être force de proposition, de challenger toutes les personnes qui passent les commandes au niveau de l'organisation, les aider à se poser les bonnes questions et on y reviendra justement ensemble plus tard. Dans les enjeux, on a également la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Alors, pour ceux à qui ça ne parlerait pas nécessairement, qu'est-ce que la chaîne d'approvisionnement ? En fait, c'est toute l'activité qui permet de fournir un produit ou un service en réponse à une demande. On n'est pas uniquement là sur l'acte d'achat, on est vraiment sur toute l'activité pour pouvoir fournir du début à la fin le produit ou le service. On y reviendra également plus tard. Le soutien des fournisseurs les plus vulnérables ou les plus à risque, surtout en cette période compliquée. Alors, un exemple concret pour rentrer dans le vif du sujet, comment on peut soutenir ces fournisseurs quand ils sont les plus vulnérables ou les plus à risque ? Un premier acte d'achat durable sera, par exemple, de ne pas attendre la fin du délai de règlement d'une facture. À partir du moment où on a la trésorerie nécessaire, on peut payer tout de suite la facture et ça aide les fournisseurs à avancer également. Et puis enfin, un dernier enjeu qui est évidemment la réponse aux attentes des clients finaux. Alors, j'entends par clients finaux qu'on soit en B2B ou en B2C, l'attente des grandes entreprises sur ces sujets comme l'attente des consommateurs, évidemment. Eh bien, les achats durables sont une bonne réponse à ce dernier enjeu et puis à tous ces enjeux, d'ailleurs. C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant ça, je vais vous donner quand même quelques chiffres pour vous informer. Alors, je ne veux pas vous abrever de chiffres, mais il y a quand même des chiffres qui sont très, très importants. Et indéniablement, quand on voit ce type de montant, notamment au niveau des achats publics, on voit qu'on est à plus de 100 milliards d'euros en 2018. On comprend tout de suite l'impact que peuvent avoir les marchés publics sur l'offre des entreprises. Chaque marché public, en effet, peut influencer cette offre et un véritable levier pour les entreprises, un levier de développement durable parce que de plus en plus, les marchés publics intègrent des critères de développement durable dans leur écriture. un levier économique, notamment au niveau local, un levier aussi à travers les clauses sociales et les clauses environnementales. Et je vais également vous parler de cette loi AJEC dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été votée fin janvier 2020, un petit peu plus d'un an maintenant. Alors, on est bien sur les marchés publics. Vous ne vous êtes pas trompés de webinaire, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de marché public avant d'arriver au marché des entreprises. C'est parce qu'en fait, cette loi AJEC, il y a notamment cinq choses prépondérantes qui changent au niveau de la passation de ces marchés. Des décrets sont passés en ce sens, alors pas pour tous ces éléments que je vais vous donner, mais pour les deux tiers pour le moment. Donc, comme vous pouvez voir, on impose désormais aux acheteurs publics de veiller à avoir recours à des matériaux de réemploi lors des opérations de construction et de rénovation. On leur demande aussi pour les commandes de construction temporaire d'exclure la mention neuf, que l'ouverture soit plus explicite, notamment au niveau du réemploi. Pour ce qui concerne les achats de pneumatiques, il y a une exigence de se tourner vers les pneus rechappés. Pour les marchés de fournitures, on privilégie encore les biens issus du réemploi ou au moins composés de matières recyclées. Et pour les commandes de logiciels, il y a une véritable exigence technique qui est liée à l'éco-conception. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'effectivement, on est sur le domaine public, mais qui ne dit que cette loi ne sera pas transposée prochainement aux entreprises ? Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas du tout au niveau des interventions réglementaires, mais quand on sent qu'il y a déjà une impulsion au niveau des marchés publics, pourquoi cette impulsion n'irait pas se transposer, effectivement, aux entreprises ? Donc, effectivement, un premier levier de croissance pour vous, et vous pouvez le comprendre, et d'aller vers les achats durables, de toute façon, c'est les interventions réglementaires. Un jour ou l'autre, des choses vont devenir obligatoires. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Ce qui vous permet, en effet, d'obtenir des subventions parce que le gouvernement, par contre, impulse beaucoup de choses au niveau des achats durables. Et il y a aujourd'hui des subventions qui existent ou qui sont disponibles pour vous inciter justement à anticiper tout ça, comme pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Des subventions existent. Donc là, c'est un vrai levier pour vous de pouvoir en bénéficier. Alors, les chiffres des entreprises, ils n'existent pas d'ordre de grandeur à ce jour. On ne sait pas ce que représentent au niveau national les achats dans les entreprises. Cependant, pour voir si vous avez un ordre d'idée quand même de ce que ça peut représenter, c'est à vous de jouer. Et je vous propose donc ce quiz. Selon vous, les achats au niveau du chiffre d'affaires d'une entreprise, de quel pourcentage ça représente ? Est-ce qu'à votre avis, les achats représentent moins de 20% du chiffre d'affaires ? Est-ce qu'ils représentent entre 21 et 39%, entre 40 et 55% ou entre 56 et 65% ? Je vous laisse une ou deux minutes pour réfléchir et puis vous positionner. Nous verrons les résultats ensemble. On est un petit peu plus de la moitié à avoir voté maintenant. Voilà, je pense qu'on va arrêter là le sondage et je vais vous diffuser vos réponses. On est un petit peu plus de la moitié à avoir voté maintenant. Voilà, vous voyez les résultats du vote. Donc, vous êtes 52% à penser qu'on est entre 21 et 39% du chiffre d'affaires des entreprises, à peu près à la louche. Voilà, eh bien, vous êtes un petit peu loin du compte. Seuls 9% d'entre vous avaient la bonne réponse. Effectivement, en moyenne, les achats en entreprise représentent 60% du chiffre d'affaires. On est bien d'accord que c'est une moyenne. On peut aller bien en-dessous et bien au-delà en fonction de si on est une entreprise de négoce ou si on est fabricant. Mais en tout cas, en moyenne, on est autour de 60% du chiffre d'affaires. C'est là que vous pouvez comprendre qu'effectivement, il y a un véritable enjeu autour de cette thématique des achats dans les entreprises. Alors, un autre chiffre aussi qui est connu de la profession notamment et qui parle assez facilement, c'est que quand une entreprise baisse de 1% le prix de ses achats, quand elle arrive à faire baisser, quand elle arrive à faire cet effort qui est demandé aux fournisseurs, donc de baisse de 1% du prix de ses achats, son résultat net en est tout de suite impacté. Il en est impacté fortement puisqu'il augmentera automatiquement de 12%. Je vous présente rapidement ce tableau. On ne va pas s'éterniser dessus, mais c'est pour vous faire prendre conscience qu'en fait, dans l'entreprise, à partir du moment où on arrive à travailler sur ce poste des achats, on a un gain direct et puis qu'il est peut-être plus aisé de réduire de 1% le prix de ses achats que de pouvoir faire plus de 10% sur les ventes. 10% sur les ventes, vous voyez le résultat net, on est impacté tout de suite de 10%. Cependant, augmenter de 10% ses ventes, on a bien conscience que c'est un gros effort, c'est beaucoup de travail, c'est l'embauche de commerciaux, c'est un travail de prospection, de fidélisation, alors qu'il est plus aisé de réduire effectivement de 20% ses achats. Alors, vous avez déjà certainement entendu parler d'achat durable, puisque vous êtes là, ou en tout cas, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, mais vous n'avez pas nécessairement entendu parler que d'achat durable, vous avez pu entendre parler d'achat responsable, d'achat circulaire, d'achat éco-responsable, d'achat vert, j'en passe et des meilleurs, je pense qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien il y a de termes pour parler de ce type d'achat, mais en tout cas, il est évident qu'il y en a de nombreuses appellations. Quelle est la différence entre tout ça ? On va faire simple, on va vulgariser, et j'ai envie de vous dire que pour ce qui est achat circulaire, achat responsable, achat durable, on va parler de la même chose, on est sur le même type de définition, sur éco-responsable, il y aurait peut-être un petit peu plus d'environnement que sur les autres, mais en gros, dans la logique, on est à peu près sur le même type de définition, et donc c'est un achat qui va répondre à des critères économiques, on est toujours là pour répondre à nos critères économiques, il y a des critères éthiques, sociaux et environnementaux. On pourrait parler d'achat RSE, pour ceux qui connaissent la responsabilité sociétale des entreprises, je rappelle donc qu'un achat durable, on parle donc d'achats qui répondent à des critères économiques, éthiques, sociaux et environnementaux. Alors pourquoi au niveau de la CCI, on utilise plutôt le terme de durable ? On a préféré faire ce choix parce qu'on attaque les achats plutôt sous l'angle de leur finalité. Finalité effectivement par rapport à la planète, pour lutter contre le réchauffement climatique, par rapport à l'entreprise, pour la chaîne d'approvisionnement, et puis surtout, un des objectifs aussi principaux, que les achats puissent être durables dans le temps. Voilà, c'est pour ça qu'on a préféré prendre cette définition et parler plutôt d'achat durable. En quelques chiffres, pareil, pas pour vous abreuver, mais pour que vous ayez conscience qu'il y a un véritable réveil. Alors c'est un sujet qui est ancien, ce n'est pas un sujet qui est mis sur la table depuis peu de temps, mais pour autant, les organisations mettent en place des stratégies d'achat responsable, d'achat durable depuis quelques années. Et donc, il y a des organisations qui sont tous les ans interviewées par l'Observatoire des achats responsables. C'est ce qui nous permet d'avoir des chiffres concrets au niveau français. L'Obsar 2021 est sorti dernièrement et on voit qu'il y a une vraie tendance qui s'exprime depuis notamment deux ans auprès des PME, puisqu'il y a des démarches qui sont mises en place et que ce soit les acheteurs, que ce soit les dirigeants de ces PME, elles désignent vraiment leur démarche comme étant une priorité pour elles. Alors concrètement, je vais vous donner quand même quelques exemples d'achats durables en entreprise pour que ça puisse vous parler. Quand on illustre, c'est toujours un petit peu mieux que de donner une définition. Un achat simple que toute équipe d'entreprise fait, on parle là donc du papier, du papier de bureau. Vous avez tous acheté des ramettes. Comment est-ce que vous faites votre choix par rapport aux ramettes de papier ? Vous pouvez être rapidement perdu entre tous les labels qui existent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment on choisit, si on n'a pas envie de regarder que le prix en bas de la facture. WWF a établi une étude qui permet, comme vous l'avez, qui s'affiche à l'écran qui permet de vous aider à choisir le meilleur label qui existe. Parce que ça, c'est pareil, au niveau des labels, on en a une foultitude. Donc, on peut vite s'y perdre. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ce que recommande WWF, notamment au niveau du papier de bureau, c'est le label Blue Angel ou l'écolabel, Nordic Écolabel également. Vous avez le lien de cette étude Check Your Paper sur WWF. Donc ça, c'est un exemple avec le papier de bureau, mais vous n'achetez pas que ça, d'entreprise. Vous avez acheté également de la prestation de service, par exemple. Donc, si on prend l'exemple de ce qui est dans 99% des entreprises, de ce qui est externalisé, les sociétés de nettoyage, les prestations de nettoyage, voilà comment se questionner, comment se questionner sur le besoin au moment où vous faites une consultation, où vous passez à un marché, peu importe la façon dont fonctionne votre entreprise. C'est toutes les questions que vous pouvez vous poser, que vous pouvez poser également aux prestataires, bien évidemment, parce qu'il vous faudra des réponses pour pouvoir faire votre choix. Et c'est là qu'on voit, voilà, il n'y a pas que le critère économique qui rentrera en ligne de compte. Vous avez également différents types de critères. Vous allez regarder quels produits utilisent l'entreprise. Est-ce qu'ils sont également labellisés ? Est-ce qu'il y a des produits ? Parce qu'aujourd'hui, il y a du matériel de nettoyage qui existe et qui n'a pas nécessairement besoin d'utilisation de produits. Quel type de matériel aussi est utilisé par l'entreprise ? Est-ce que c'est du matériel énergivore ou pas ? Comment le personnel est-il formé ? Est-ce qu'il y a un plan de déplacement ? Exemple typique, vous êtes sur une zone industrielle, par exemple, et puis vous êtes, je ne sais pas moi, peut-être cinq entreprises à travailler avec le même prestataire. Est-ce que les équipes viennent sur toute la journée et passent d'une entreprise à l'autre ? Ou est-ce qu'on fait partir les agents ? Il y en a qui viennent le matin, d'autres qui viennent le soir, qui n'ont pas nécessairement de moyens de transport et qui doivent faire des allers-retours entre leur lieu de domicile et le lieu des entreprises, lieu de travail. Est-ce que le plan de déplacement est réfléchi ? Est-ce qu'on a des travailleurs isolés aussi, par exemple ? Beaucoup de sociétés de nettoyage passent quand l'entreprise ou quand les bureaux sont fermés, donc cuide de la sécurité des agents. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des déchets, que ce soit en interne à votre entreprise, si on vous laisse tous les déchets sur place ou qu'est-ce qui se passe si l'entreprise les emporte et qu'est-ce qu'elle en fait ? Et puis, on peut penser aussi à l'utilisation de l'eau, notamment par rapport à tous les types de nettoyage et puis, comme je disais, par rapport aux machines qui sont utilisées. Tout ça, c'est des questions que vous allez avoir à vous poser et à leur poser pour pouvoir prendre une décision sur le meilleur fournisseur, en tout cas, que vous pensez pouvoir choisir au niveau durable. Autre exemple, prestations traiteurs, par exemple, pour une commande de plateaux repas, encore plein, plein de questions. Comment le personnel est formé ? Quels ingrédients sont utilisés ? Est-ce que c'est du bio ? Est-ce que le traiteur travaille avec des producteurs locaux ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des déchets ? Pareil, est-ce qu'on vous laisse chez vous ? Est-ce qu'on reprend ? Quelles sont les matières qui sont utilisées, que ce soit pour les couverts, les verres, les plateaux, les types d'emballages ? Est-ce que le déplacement dans le cadre de la livraison est optimisé ou pas ? Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de questions, mais bien d'accord. Et puis, peut-être que par rapport à vous, aux critères, ce que vous aimeriez, peut-être que le fournisseur idéal qui répondra à toutes vos attentes n'existe pas. Et là, ce sera à vous de faire les choix et de pouvoir voir ce que vous avez envie de privilégier. Alors, soit au niveau stratégique de l'entreprise, parce qu'il y a déjà une démarche RSE, par exemple, et vous savez que ce que vous voulez privilégier, c'est plutôt le volet social, ou au contraire, c'est plutôt le volet environnemental. C'est ce qui vous permettra de choisir. Alors, un exemple précis, par exemple, on va rester sur cette prestation de traiteur, de plateau repas. Peut-être que le fournisseur idéal, donc voilà, n'existe pas, parce que vous voulez travailler, par exemple, avec une structure d'insertion qui est juste à côté de chez vous, mais que les plateaux sont en plastique, les couverts sont en plastique, les verres sont en plastique. Alors, voilà, le plastique, ça ne vous plaît pas, mais au moins, vous savez que vous faites travailler des gens en insertion et proches de vous. Et bien, vous vous dites, OK, moi, je privilégie le volet social, donc oui, je travaille avec eux, et tant pis, tant pis, je mets une croix sur plutôt ces critères de matière, ces critères environnementaux, ou au contraire, vous allez vous dire, ah ben non, tiens, on a un restaurateur qui travaille un petit peu plus loin. Alors, OK, il n'a pas de personnes en insertion, mais on sait que les matières qu'il utilise sont toutes, je ne sais pas, moi, biodégradables, ou en tout cas recyclables, et du coup, je préfère travailler avec eux. Voilà, ça, c'est vraiment libre choix à chacun en fonction de la stratégie d'entreprise et en fonction de ses valeurs, de choisir. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de questions, beaucoup de questions à se poser. Et puis maintenant, donc que vous avez eu quelques exemples, une définition et quelques exemples, certainement que ça vous parle déjà un petit peu plus, on va voir donc de façon pragmatique ce que les achats durables peuvent apporter à l'entreprise. Vous allez voir, donc, baisse de coût, meilleure gestion des risques. On va voir tout ça ensemble, mais avant, vous allez me dire, OK, tout ça, c'est bien. Mais moi, ce que j'ai déjà entendu et je l'ai déjà constaté, c'est que les achats durables, ça coûte plus cher. Et bien pas nécessairement. Je vais vous apporter donc deux exemples pour ça. Le premier exemple, qui est un exemple aussi connu, qui est tiré de l'Observatoire des achats responsables, qui est un exemple sur des achats de filtres à air. L'écran est peut-être petit, donc je vais vous lire rapidement les chiffres. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de ces filtres à air, si on prend le tarif le plus bas, le prix plus bas en bas de la facture, on peut constater qu'il va s'agir de la troisième colonne de Bonner, où on est à 3 739 euros en taxe en bas de la facture. Donc votre direction, ou vous êtes la direction, où vous vous dites, ok, moi, ce que je veux, c'est le moins cher. Hop, de prime abord, je choisis comme fournisseur Bonner. Cependant, quand on commence à raisonner en termes de coût global et qu'on rajoute différents types de frais, comme de la maintenance, comme l'élimination des déchets, par exemple, là, tout de suite, on se rend compte qu'entre les trois solutions, finalement, celui qui était le moins cher en bas de la facture s'avère être le plus cher en termes de coût global. Et au final, celui qui s'avère être le moins cher en termes de coût global, eh bien, c'était celui qui était le plus cher en prix en bas de la facture, donc en l'occurrence, air frais. Alors, un autre exemple, par exemple, dans l'industrie, notamment, on va partir sur l'exemple de l'acquisition d'un chariot où on part sur une capacité, différentes sources d'énergie qui existent. Aujourd'hui, on a très bien des moteurs thermiques, diesel, gaz, il y a de l'hydrogène qui existe, hybride, électrique, voilà, un choix multiple. Votre direction vous dit, OK, on veut changer tout notre parc de chariots. On a un choix multiple. Alors, comment choisir si on ne s'attelle pas à juste regarder le prix en bas de la facture ? Est-ce qu'il y aura un réel gain économique ou pas ? Ce qu'on peut voir déjà au niveau français comme au niveau européen, c'est qu'il y a un vrai renversement de tendance depuis presque 20 ans. En effet, en Europe, comme en France, on voit qu'en 2001, les chariots qui étaient les plus achetés, alors peut-être aussi parce que l'offre était plus importante, vous me direz, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, on n'était plus sur des moteurs thermiques et on voit que depuis 2018, il y a un vrai renversement. Effectivement, maintenant, on passe de plus en plus aux chariots électriques. Alors, il y a une logique. Si on regarde, comme je vous disais tout à l'heure, ce prix en bas de la facture, ce qu'on peut constater, c'est que les moteurs thermiques, on est toujours sur les plus bas prix du marché et que sur l'électrique, ça peut aller facilement jusqu'au double. Alors, pourquoi j'ai mis des fourchettes ? Parce que c'est très compliqué d'avoir des prix exacts auprès des fournisseurs quand on n'achète pas soi-même un chariot. Donc, je vous ai mis des moyennes et des tendances, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que passer du thermique à l'électrique, on passe facilement du simple au double, en tout cas en bas de la facture, en termes de prix. Par contre, si on ne raisonne pas uniquement en termes de prix, on peut se rendre compte qu'en termes de coût global, un chariot diesel, lui, consomme en moyenne 500 euros de gasoil par mois, alors qu'un chariot électrique va consommer en moyenne 80 euros d'électricité. On va éviter tout ce qui est coût de stockage des bouteilles de gaz, notamment pour le chariot gaz, par exemple. Et puis, en termes de coût, ça, ce qu'on sait également, c'est qu'au niveau des frais d'entretien, les frais d'entretien sont beaucoup moins élevés sur les chariots électriques. Et quelque chose qui se calcule différemment, qui n'est pas proprement parlé, un montant en bas de la facture, mais qui n'est pas négligeable, en tout cas dans les entreprises industrielles, c'est qu'en passant par des chariots électriques, on a beaucoup moins d'émissions sonores et beaucoup moins d'émanations qui sont dangereuses par rapport au personnel, ce qui fait qu'il y a évidemment moins de conséquences sur la santé des salariés, voire moins d'arrêt de travail. Donc ça, c'est un élément également quand même important, justement au niveau social dans l'entreprise, ce qui explique certainement ce passage des chariots thermiques aux chariots électriques. Une vraie baisse de coût, donc on parle bien de baisse de coût, pas uniquement de baisse de prix en bas de la facture, on raisonne vraiment en coût. Dans la profession des acheteurs, c'est également connu, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme de TCO, Total Cost of Ownership, en anglicisme, mais en tout cas, ça résume bien, donc ça représente la somme totale que va dépenser en fait un propriétaire d'un bien ou d'un service au cours de tout le cycle de vie, de service ou de ce produit. Ça va reprendre en charge tous les coûts directs ou tous les coûts indirects, comme on a pu le voir là dans ces deux exemples. Et puis, baisse de coût, baisse de coût aussi parce que vous allez être là pour questionner le besoin. Alors, questionner le besoin, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question ? Déjà, est-ce qu'on est nécessairement obligé d'acheter ce qu'on veut changer ? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, louer ? Est-ce qu'on est obligé d'acheter du neuf ? Est-ce qu'on ne peut pas acheter de l'occasion ou du reconditionné ? Ça, ça fonctionne aujourd'hui très bien, même dans le domaine des entreprises, par rapport à tout ce qui est téléphonie IT, voire téléphonie et puis informatique. Est-ce qu'il est nécessaire de changer tout ? Ou est-ce qu'on peut changer uniquement une partie des équipements ? Exemple, on a une équipe de dix commerciaux. Est-ce que les dix commerciaux ont besoin que tous les deux ans, le téléphone soit dernier cri ? Peut-être que oui, il y a une vraie identité autour des commerciaux. Mais là, après, discuter avec eux ou en tout cas avec les personnes qui passent les commandes, peut-être que sur ces dix commerciaux, il y en a à la moitié qui vont vous dire non, moi, je garde le même équipement informatique ou les mêmes téléphones. Ou alors, OK, je veux bien changer, mais je ne veux pas s'en reconditionner. Enfin, voilà, ça, c'est des choix stratégiques que vous allez pouvoir impulser si vous vous posez ou si vous faites poser les bonnes questions ou en tout cas, vous questionnez le besoin auprès des personnes qui souhaitent passer les commandes. Vous pouvez aussi faire travailler des structures de l'insertion, l'économie sociale et solidaire. C'était l'exemple que je donnais par rapport au plateau repas. Par exemple, il y a beaucoup d'ESAT dans le Grand Est qui travaillent que ce soit à la fois sur de la collecte de déchets, sur de la sous-traitance industrielle, plateau repas, entretien d'espace vert, enfin voilà, différents types de prestations. Et vous pouvez donc du coup travailler avec ces structures, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aussi, vous aurez à faire des choix en fonction de critères sociaux, éthiques et ou environnementaux. Ce sera à vous de décider ce que je disais en fonction de la stratégie de l'entreprise ou en fonction de vos valeurs pour voir vers quel type de fournisseur vous allez vous tourner. Une autre idée reçue. Et d'ailleurs, moi, quand je rencontre des entreprises, que ce soit des acheteurs ou que ce soit des dirigeants, et que je leur pose la question aujourd'hui, « Est-ce que vous pensez que vous achetez durable ? » Souvent, la réponse est « Ah oui, 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 moi j'achète durable parce que soit j'achète local, soit j'achète français. » Alors c'est bien, on ne va pas dire que ce n'est pas bien, c'est très bien, mais comme indiqué précédemment, il n'y a pas uniquement ce critère de proximité à prendre en compte quand on veut acheter durable. Il y a d'autres types de critères. Et puis, qu'est-ce que c'est acheter local ? Est-ce que vous achetez dans votre commune ? Est-ce que vous achetez dans le département, dans la région, en France, en Europe ? Alors là, la définition du mot local, un petit personnel, je ne l'ai pas, je ne la connais pas. Donc voilà, ça c'est libre à chacun d'estimer quelle est sa définition du local. Donc effectivement, c'est bien d'acheter au moins français. Par contre, ça n'est pas suffisant pour faire de l'achat durable. Il y a aussi d'autres critères dont il faut pouvoir tenir compte. Autre idée reçue, on en discutait. « Je t'ai responsable », ok, moi j'achète responsable. Je travaille avec des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est comme le local, c'est bien, mais ça n'est pas que ça. Ça vous permet effectivement de faire des critères de choix, mais ça n'est pas que travailler avec des organismes d'insertion que de faire du durable. Il y a effectivement des critères économiques à mettre sur la table et puis des critères environnementaux également. Alors ok, tout ça c'est bien, acheter local, acheter social. On peut penser à des critères environnementaux, mais bon, ça complique le sourcing tout ça. Moi, j'ai mes fournisseurs, je travaille avec les mêmes depuis très longtemps, j'ai l'habitude. Là, s'il faut que je m'amuse à changer de fournisseur ou en chercher de nouveau comment je peux faire, c'est compliqué. Eh bien, ça ne complique pas nécessairement. C'est juste qu'il faut être très, très curieux. Alors, je vous donne une liste qui est tout à fait non exhaustive de plateformes qui sont dédiées aux achats responsables et qui existent. Je vous montrerai à l'écran, donc après, quelques plateformes. Voilà, ça n'est pas exhaustif. Il y en a évidemment bien d'autres. En tout cas, ce qu'il faut connaître quand même avant de pouvoir solliciter ses fournisseurs ou de solliciter de nouveau, peu importe, c'est de connaître un petit peu quand même les labels. Les labels et les certifications, ce sera à vous d'être curieux. Sur les sites internet aujourd'hui, des fournisseurs, des entreprises, on trouve quand même beaucoup d'informations. Et puis, si vous ne trouvez pas, rien ne vous empêche de leur poser directement les questions. Mais en tout cas, si leurs produits sont labellisés, par exemple avec l'éco-label européen, ou si les entreprises sont certifiées, notamment ISO 14001, par exemple, pour ceux qui connaissent cette certification environnementale. En France, aujourd'hui, également, on a plus de 2000 entreprises qui sont chartées RFAR. Donc, c'est une charte qui a été mise en place par le Conseil national des achats, qui veut dire donc relation fournisseur-achat responsable. Donc, il y a à peu près 2000 entreprises qui ont signé cette charte. Il y en a une cinquantaine qui sont labellisées RFAR. Quand vous cherchez un petit peu ces infos et que vous voyez que vos fournisseurs sont engagés dans ce type de certification, ce type de démarche, vous pouvez être sûr qu'eux-mêmes proposent des choses qui sont durables et qui sont responsables. Effectivement, alors, ça ne complique pas nécessairement le sourcing, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être curieux. Et par exemple, si aujourd'hui, vous avez l'habitude de travailler avec des fournisseurs en leur remettant régulièrement des questionnaires fournisseurs, eh bien, passer aux achats durables, ça va tout simplement impliquer que vous rajoutiez peut-être trois, quatre questions à votre questionnaire fournisseur pour voir justement ce que ces fournisseurs proposent justement et font dans tous ces critères environnementaux et sociaux. Voilà, donc là, je vous montre un petit peu les offreurs de solutions qui existent au niveau français aujourd'hui. Donc, il y a un marché de l'inclusion. Alors, on est surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, on est surtout sur la prestation de services. Il y a le réseau GESAT également qui existe. Et puis, on a un site acheté responsable dans le Grand Est qui est tenu par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire où, pareil, vous pouvez faire des recherches en fonction de ce que vous cherchez comme type de prestation et de votre secteur géographique. Et comme je vous dis, tout ça n'est pas exhaustif. Vous pouvez aussi faire vos propres recherches autour de chez vous, évidemment. Alors, un des objectifs, clairement, avec les achats durables, ça va être d'accroître aussi votre chiffre d'affaires. Alors, vous allez me dire, OK, bon, ça, c'est un objectif qu'on a tous en tête et qui est prioritaire, j'en suis consciente. Mais en tout cas, passer aux achats durables, ça peut vous permettre également d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Comment ? Eh bien, comment ? En gagnant des marchés, en vous démarquant de vos concurrents. Alors, quand on est en B2B, les grands donneurs d'hôtes ont des obligations, donc ils sont très, très demandeurs de vos engagements en termes de RSE, notamment. Je rappelle, donc, responsabilité sociétale des entreprises. Et malheureusement, régulièrement, les achats sont quand même écartés des politiques RSE dans les entreprises. Alors, je fais une généralité involontairement, mais c'est ce qu'on constate dans les entreprises. Alors que là, voilà, mettre les achats durables au cœur de la politique RSE de l'entreprise, ça permet aussi, quand on répond à des marchés, en marché public ou marché privé, peu importe. En tout cas, ça permet de montrer que, voilà, la politique RSE, elle est mise en place à tous les niveaux, dans toutes les strates de l'entreprise, et même au niveau des achats. Et face à la concurrence, voilà, vous avez de grandes chances, du coup, d'être priorisé. Et puis, en B2C, eh bien, clairement, il y a une réelle attente des consommateurs. Alors, on le voit aujourd'hui à travers, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais depuis un an, je pense, toutes les publicités tournent autour de tout ce qui est allégations environnementales. Enfin, c'est, je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, mais en tout cas, on sent qu'il y a une réelle attente des consommateurs finaux. Alors, l'objectif, ce n'est pas que vous soyez là non plus pour faire du greenwashing. Mais en tout cas, si vous mettez en place une vraie politique d'achat durable, voilà, n'hésitez pas à communiquer dessus, que ce soit effectivement auprès de vos clients entreprises ou auprès de vos clients finaux. Il y a un véritable enjeu et puis un véritable levier de croissance à trouver, en tout cas, puisque ça peut vous permettre clairement de faire augmenter votre chiffre d'affaires. Autre levier de croissance, la hausse de la productivité. Tiens, comment ? Tout simplement, notamment en passant par la motivation des salariés. Les salariés, aujourd'hui, ont des valeurs à titre personnel qu'ils retrouvent ou qu'ils ne retrouvent pas nécessairement dans l'entreprise. Là, ça peut permettre effectivement de retrouver toutes ces valeurs qu'ils peuvent avoir au niveau social ou environnemental dans l'entreprise. Et puis, il peut y avoir une vraie émulation autour d'un projet, d'un projet d'entreprise, d'une équipe projet, en mettant dans la boucle, pas uniquement le service achat, mais tous ceux qui peuvent passer des commandes. Et donc là, une vraie motivation des salariés, l'attraction de nouveaux talents également. On est sur une jeunesse, aujourd'hui, qui a également des valeurs. Et puis, pour vous donner un exemple concret, c'est vrai que les entreprises, par exemple, de la plasturgie, ont subi de plein fouet le Plastic Gate. Ces dernières années, ont énormément de mal à recruter. Elles se sont lancées, du coup, dans des politiques d'économie circulaire, notamment, et ce qui permet d'aider au recrutement de nouveaux talents. Et puis, par rapport à l'équipe d'acheteurs, si vous en avez eu ou si vous en faites partie, c'est vraiment donner du sens au métier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avoir une vraie valeur ajoutée à apporter, en n'étant pas là uniquement pour faire baisser le prix en bas des factures, mais au contraire, pour être source d'inspiration, et puis pour être un vrai challenger au niveau de tous ceux qui passent des commandes au sein de l'entreprise. Un autre type de levier de croissance, si vous achetez de façon durable, clairement, c'est au niveau des investissements. Vous allez avoir une meilleure allocation du capital à long terme. Pourquoi ? Eh bien, typiquement, parce que vous allez permettre un évitement de changements, notamment au niveau des machines ou des équipements, puisque l'objectif, ça va être d'entretenir au maximum tous vos équipements pour pouvoir les faire durer. L'objectif, ça va être de les faire durer dans le temps et puis essayer de prendre des choses qui sont le plus réparables possible pour pouvoir justement soit les entretenir, soit les réparer à la fin. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire durer les investissements. Un autre levier de croissance qui est toujours dans les actions prioritaires aujourd'hui dans tous les types de structures qu'on peut rencontrer, c'est avoir une meilleure relation avec ses fournisseurs. Pourquoi ? Par exemple, typiquement, avec ce qu'on vit encore aujourd'hui, ce qu'on vit depuis un an, quand on parle de sourcing, j'ai parlé déjà de sourcing d'ailleurs tout à l'heure sans définir ce que c'était pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les acheteurs font du sourcing. Alors, c'est un terme anglais, certes, mais en gros, c'est comment un acheteur arrive à trouver un ou plusieurs fournisseurs. Et donc, le sourcing, la crise qui est liée au COVID a eu de nombreuses conséquences sur les achats, que ce soit des effets directs comme des effets à venir. Les effets directs, clairement, on a eu des absences de produits, donc des arrêts d'usines, ce qui implique également des absences de chiffre d'affaires, le risque sanitaire sur le personnel. Puis, les effets à venir, on n'en mesure pas complètement aujourd'hui l'étendue, mais en tout cas, c'est certain qu'il y aura des défaillances massives de fournisseurs et des défaillances massives de sous-traitants. Il faut très bien ignorer ces alertes, mais là, j'ai envie de vous dire que ça peut commencer à devenir vite compliqué. Je vous parle là du COVID, mais est-ce que ce n'est pas le début de différentes crises sanitaires qui peuvent arriver aussi avec le réchauffement climatique ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, à ne pas mettre de côté. Et ce qu'on a pu voir de ces impacts de la crise sur les chaînes d'approvisionnement, c'est une étude qui avait été faite juste après le premier confinement en juin 2020, c'est que toutes les directions achats qui étaient déjà engagées dans des démarches d'achat responsable ont pu mieux faire face. Elles ont pris conscience plus tôt qu'il y avait des insuffisances au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Elles ont pu réagir et ça leur a permis d'avoir une meilleure gestion de la crise. Et puis, dans les temps à venir, ce qui est certain, et ça, les acheteurs l'ont fait remonter, donc au niveau du CNA, Conseil national des achats, c'est qu'effectivement, au niveau de la profession, il y a des items qui vont gagner en importance et tout ça autour des thèmes de la RSE, comme je vous le disais. Alors, vous avez certainement tous beaucoup entendu parler de résilience ces derniers mois. Comment, justement, dans les achats, ça se reflète ? La résilience dans les achats, c'est effectivement repenser et ajuster rapidement la stratégie d'achat pour pouvoir surmonter tout ce qui se passe tout en gérant les risques. Et puis, il y a une reprise qui est engagée et on part vers une nouvelle normalité. Les actions actuelles qui sont prioritaires au niveau des achats, c'est une gestion fine, fine et continue des dépenses de la trésorerie, comme dans toute entreprise, vous me direz. Recherche d'alternatives en sourcing pour pouvoir pallier vos différentes ruptures qui peuvent y avoir. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, soutenir les fournisseurs vulnérables. Et les nouvelles normalités, c'est ce que je vous disais aussi au tout début, on voit que c'est de la digitalisation, la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement et puis de l'attente, des fortes exigences, que ce soit des investisseurs comme des grandes entreprises, comme des consommateurs finaux. Et donc, la meilleure relation fournisseur, elle permet également toutes ces nouvelles normalités qui se mettent dans cette fonction achat. ça permet aussi de maîtriser différents types de risques. On vient de parler de chaînes d'approvisionnement locales et agiles. Pardon. Mais vous allez me dire, OK, est-ce que ça passe nécessairement, par exemple, par la relocalisation des achats ? On a beaucoup, beaucoup entendu parler depuis un an de pouvoir maîtriser effectivement ces risques. Alors, oui, la réponse est clairement oui. ça peut passer par une relocalisation des achats. Alors, certes, il va falloir qu'on redéfinisse le local. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que ça veut dire de relocaliser. Est-ce que c'est relocaliser en Europe, en France, dans le Grand Est ? Je n'ai toujours pas la réponse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça engendrera des baisses de coûts logistiques. Ça engendrera une baisse de l'empreinte carbone. Ça évite effectivement des risques géopolitiques par rapport aux différents pays qui pouvaient être jusqu'à maintenant fournisseurs de vos gènes d'Appro. Et puis, ça peut éviter tous les risques en lien avec les coûts des énergies carbone aujourd'hui. Clairement. Alors, pourquoi je vous parle de ça par rapport aux achats durables ? C'est parce qu'en fait, il y a un constat qui a été fait. C'est que trois semaines après le début de l'épidémie, en fin 2019, il y avait 70% des entreprises françaises qui ne savaient pas ce qui se passait. Alors moi, à ce moment-là, je travaillais avec une entreprise pharmaceutique d'Alsace et puis une entreprise industrielle en Lorraine qui travaille avec les aimants permanents. Eux, avant Noël, étaient déjà en rupture d'approvisionnement et savaient déjà qu'il y allait avoir une vraie crise au niveau mondial parce qu'on était sur des secteurs qui étaient quasi exclusivement fournis par cette région de la Chine. Mais en tout cas, au niveau des concitoyens, au niveau de la majorité des entreprises, personne n'en avait conscience. Une entreprise qui, par contre, elle a une politique d'achat durable depuis longtemps et qui communique régulièrement avec ses fournisseurs, elle pouvait avoir à ce moment-là du coup des chances d'anticiper ce type de rupture. Je me répète un petit peu au niveau des conséquences sur les achats, mais c'est pour bien faire prendre conscience qu'effectivement, on a une réelle agilité et une relation fournisseur à mettre en place un véritable levier de croissance par rapport à la gestion des risques et par rapport à la relation qu'il peut y avoir avec les fournisseurs. Et puis, voilà, parce que la conséquence clairement sur les achats, c'est que les entreprises vont devoir distinguer tout ce qui est achat habituel des achats fondamentaux ou stratégiques. Clairement. Alors, au niveau national, dès la fin du premier confinement, en mai, il a été demandé une étude à PricewaterhouseCoopers et au CNA qui ont fait remonter au gouvernement ces chiffres que vous pouvez voir sur quatre secteurs industriels stratégiques au niveau de la France. On sait que si on arrive à relocaliser tous ces achats stratégiques en France, on peut donc constater qu'on récupérerait 115 milliards d'euros sur le territoire français et puis plus de 75 000 emplois directs sans compter les emplois indirects. Ce type de réflexion, il a été suivi des faits, en tout cas, au niveau de la région Grand Est, puisque dans le cadre du Business Act, GBA, donc Grand Est Business Act, les entreprises industrielles peuvent être aidées pour relocaliser toute ou partie de leurs achats, alors que ce soit au niveau régional, que ce soit en France ou en Europe, on a bien conscience que ça ne se fera pas en quelques semaines, mais cependant, c'est très pertinent de pouvoir s'y atteler. Là, il s'agit d'une action qui est proposée par la région et donc au niveau des CCI, on peut vous accompagner et vous aider également à passer à l'action avec d'autres types d'actions. Alors, nous, vraiment, l'objectif, c'est de vous faire passer à l'action. Comment vous pouvez passer à l'action ? On a bâti tout un programme en regardant les deux faces d'une économie bas carbone, la face pile et puis la face face. Donc pile, vous pouvez acheter des produits et des services bas carbone. Si chez vos fournisseurs, ça n'existe pas, vous pouvez aussi emmener vos fournisseurs avec vous, bien évidemment. Et comment on vous accompagne sur ces deux volets ? On vous permet de passer à l'acte avec différents types. Ce que je vous disais en vous présentant l'équipe au tout début du webinaire, on intervient sur tout ce qui est efficacité énergétique et efficacité matière. Donc au niveau des achats durables, on procède un petit peu par parcours, mais vous pouvez prendre le parcours où vous le souhaitez en fonction de la maturité de votre entreprise, en fonction de votre projet, bien évidemment. On est en phase découverte aujourd'hui. Vous êtes là à ce webinaire auquel vous assistez. Vous vous sensibilisez sur le sujet et ça, c'est déjà génial. Mais par contre, vous pouvez aller plus loin. Alors on peut aller plus loin tout d'abord en vous accompagnant dans la réduction de vos factures, donc de vos factures déchets, de vos factures matières. Je m'adresse plutôt aux industriels en vous préconisant notamment une nouvelle façon d'acheter. Et là, on est plutôt sur un 360 de votre site. Et si vous ne souhaitez pas un 360 du site, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous avez déjà identifié un projet stratégique autour de votre post-achat, par exemple. Vous avez besoin de l'appui d'un prestataire. Nous, on n'a pas vocation à remplacer les consultants. On est là pour vous aider à trouver les bons consultants et puis à trouver les financements qui vont bien. Parce que comme je vous l'ai indiqué pendant ce webinaire, il y a des financements qui existent, notamment auprès de notre partenaire ClimAction. Ou alors, vous en êtes au tout début d'un projet, vous souhaitez défricher les achats durables, par exemple, soit avec un fournisseur en particulier ou sur une famille d'achats, par exemple. On peut vous apporter un conseil achat durable plus. Et puis, il y a des webinaires techniques. Là, on était plutôt sur un webinaire pour vous faire découvrir ce que sont les achats durables et on vous propose tout au long de l'année des webinaires plus techniques sur des sujets un petit peu plus poussés. Le prochain webinaire a lieu dans 15 jours. Il est consacré aux emballages d'expédition. Courant 2021, il y aura d'autres sujets comme la digitalisation des flux documentaires, l'aménagement des postes de télétravail. Il y aura également sur le nettoyage, mais pour l'instant, les dates et les intervenants ne sont pas arrêtées. Mais vous pouvez, bien évidemment, vous inscrire à ce webinaire sur les emballages d'expédition, qui peut à la fois concerner vos fournisseurs, puisque vous pouvez soit trouver de nouveaux offreurs de solutions dans le Grand Est. Là, ce webinaire, il y a un expert qui va parler des emballages. Et puis, il y aura 5 offreurs de solutions du Grand Est qui vous proposent des emballages qui sont plus durables. Donc, soit impulser le mouvement auprès de vos fournisseurs, vous trouvez de nouveaux fournisseurs, ou enfin, ça peut aider aussi également votre entreprise dans ses emballages, dans son expédition, évidemment. Et puis, pour aller beaucoup plus loin, là, on a un accompagnement qui s'appelle le parcours sourcing durable, qui est un accompagnement d'un an, à la fois collectif et individuel, fait par une consultante qui a déjà eu lieu donc en 2020. 10 entreprises du Grand Est en ont bénéficié. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le partage de leurs expériences, que ce soit par des fiches, le retour d'expérience, ou également une vidéo où ils témoignent sur le site de la CC Grand Est, que vous pouvez trouver là sur ce support. Alors oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce support vous sera évidemment envoyé et quand quelque chose est surligné en bleu comme ça sur le support, vous pouvez aller directement, cliquer sur le lien et vous arrivez à l'information qui va bien. Et donc, voilà, ce parcours a déjà été suivi par 10 entreprises l'an dernier. Il y a un nouveau parcours qui a été renouvelé en 2021. Si ça vous intéresse, il reste quelques places. Les rendez-vous individuels ont commencé avec les entreprises qui se sont déjà inscrites mais par contre, le premier atelier de lancement a lieu début mai donc ces entreprises engagées peuvent encore être rattrapées. et qu'est-ce que c'est que ce parcours ? Donc, c'est un an de suivi par une consultante à travers 4 rendez-vous individuels et 5 ateliers collectifs. Donc, ateliers qu'on peut, qu'on pourrait dire formation, action et puis surtout des temps d'échange entre les entreprises qui participent parce que ces entreprises, que ce soit l'an dernier ou encore cette année, viennent d'horizons différents, ont des activités totalement différentes les unes des autres et on peut très bien aller de 5 salariés à 3 500 comme l'an dernier donc toutes les entreprises étant touchées par les achats, vous voyez que les produits sont divers et variés et du coup, les temps d'échange sont très, très enrichissants. Alors, ce qu'il y a à retenir, voilà, donc il y a différents types d'accompagnement qui existent au niveau de la CCI qui sont pris en charge jusqu'à 100% par Climaxion et par la CCI. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que de façon pragmatique, les achats durables vont vous apporter donc une réelle baisse des coûts, une meilleure maîtrise de tout ce qui est risque, une amélioration de la relation avec les fournisseurs et justement, donc on est là pour vous aider à y aller. N'hésitez pas, là on a un petit temps si vous voulez, on a un petit temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, on peut les prendre. Alex, je ne sais pas s'il y avait des questions. Il n'y a pas de questions. D'accord. Ça marche. Je ne sais pas si des personnes souhaitent en poser. On est dans les temps. On peut répondre à une ou deux questions si besoin. Sinon, sachez que on est à votre disposition toute l'équipe et que si besoin, on peut répondre à des questions en dehors du temps de ce webinaire. Et ce que je vous demanderais, s'il vous plaît, c'est de prendre une minute à la fin de ce webinaire pour pouvoir l'évaluer et puis nous permettre de faire mieux connaissance avec vous. Puis, s'il n'y a pas de questions, écoutez, je vous remercie encore de votre participation et puis je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Ah, attendez, je vous ai qu'il y a une question. Question, oui, question. Voilà. Merci à tous. Bonne journée et au plaisir. Au revoir. Au revoir.